Bonsoir, bienvenue sur CanalG.net, on reçoit les Penny Dreadfuls ce soir pour une interview très spéciale suite à leur concert du 15 septembre qu'ils ont donné au Prince Land, c'était énorme, on espère que vous y étiez, donc voilà, interview spéciale Rocking Wadah à CanalG.net avec les Penny Dreadfuls. Alors on va se présenter, donc on sait que vous êtes quatre, donc présentez-vous tous les deux et il y a deux autres membres, c'est ça ? C'est exactement ça, alors moi c'est Christophe, guitariste rythmique et chant, Damien, guitar, rythmique et solo, et ensuite à la batterie donc il y a mon frère Gauthier, voilà, un petit art d'or-sendor, et à la base c'est Jérôme qui fait aussi des coeurs dans les mansions. D'accord, donc c'est ça, c'est un quatuor, et Penny Dreadful, alors bon ça c'est les membres, vous vous êtes connu en web group, comment ça se passe ? Rapidement vous vous êtes rencontré comment, les circonstances des membres du groupe pour se retrouver dans le projet ? Ok, alors en fait les Penny Dreadfuls ont débuté en France à côté de Lyon, en fait il y avait déjà Gauthier à la batterie, la guitare Britney qui j'étais au coeur, et il y avait mon autre frère qui était au chant. C'est une fratrie très musicale je vois, effectivement. Et donc on avait un autre ami à nous qui faisait la deuxième guitare, et donc après quand j'ai déménagé en Guadeloupe, Gauthier m'a rejoint, on a commencé à répéter tous les deux, et ensuite on a commencé le groupe avec Bertrand Bréco que tu connais, qui était à la base, Bertrand, de Carrico. Oui, Carrico, on salue. Tahitibov aussi. Et voilà, exactement, et Damien nous a rejoint, et après pour des raisons personnelles, Bertrand est parti du groupe et puis c'est là qu'on a recruté Jérôme. Ok à la base, voilà, super, ça marche. Merci, et du coup le concept Penedreadful, c'est quoi finalement la présentation du groupe, d'un projet ? En fait, l'idée c'est de faire un melting pot de toutes nos influences un petit peu, qui vont du pop. Alors allons-y, là il faut faire du name dropping, je veux des styles de musique et puis je veux des noms d'artistes. Nous ça va être la pop, vraiment, on va dire comme Girls in Hawaii, genre on lui parlait d'un mot clé, parce que les mots clés de notre époque c'est très important, c'est de droite. C'est une noisy, c'est ça, c'est... C'est pas de noisy. C'est grunge, c'est ça. Donc soyez précis. Non mais il y a des mecs qui aiment bien, tu vois, classifier le rock avec des termes et tout. Voilà, tu vois, donc. Nous on met un point d'honneur à travailler beaucoup les mélodies tout en apportant beaucoup d'effets, de distorsions, on aime beaucoup ça. Et donc c'est vrai que ça va de la pop comme je disais, comme Girls in Hawaii, des groupes comme ça, à des groupes un peu plus traditionnels on va dire, mais qui sont fondateurs pour nous comme les Pink Floyd, d'ailleurs progressifs pour nous, des groupes comme ça, et puis sinon, il y en a qui ont du métal aussi, plusieurs séquences normales, voilà, il y a du rentanglé, comme les strokes, des choses comme ça, donc voilà. Donc il y a un groupe très pop noisy, enfin deux groupes, c'est les Rhyde et les Bouradets. D'accord. Ceux qui veulent. Rhyde et les Bouradets, d'accord, ça marche. Exactement. Donc si on reste sur le concept de vos chansons et de vos titres et de vos créations, comment ça se passe en fait ? Est-ce que ça raconte quelque chose ? Est-ce qu'il y a un rapport entre vos différents titres ? Voilà, comment vous voyez un petit peu les morceaux et puis ce qu'ils racontent et l'ambiance qui se dégage. On a écouté lors du concert, il y a des choses qui sont à la fois, j'ai envie de dire, dynamiques, c'est moi qu'on puisse dire, avec ces passages extrêmement, voilà, extrêmement rapides, des gros riffs, etc. Et puis des mélodies qui auraient tendance à être un peu peut-être parfois dans la mélancolie ou des histoires un peu personnelles éventuellement de choses comme ça. Et puis donc, voilà, racontez-moi un petit peu comment ça se passe au niveau du concept des chansons. En fait, l'idée, c'est de raconter un petit peu plusieurs états qui nous traversent dans nos vies quotidiennes, mais ça peut être des choses très concrètes ou des choses complètement futuristes, complètement imaginaires, des délires. Et ça se rapprocherait un petit peu de ce que les gens font en ordre progressif, sauf qu'ils étalent ça sur des chansons très très longues. Et nous, en fait, c'est un peu comme des petits feuillets, comme les Penny Dreadfuls à l'origine qui étaient des feuillets horrifiques qui se vendaient pour un Penny dans la rue. Ah, c'est ça, des Penny Dreadfuls, c'est ça. Donc, c'est des trucs qui se vendaient dans la rue. Voilà. Et puis des petits tracons qui se vendaient dans les rues de Londres. Et donc, nous, on essaie de faire ça avec nos chansons, en fait. Chaque chanson, elle est une petite histoire et il y a certaines qui ont des liens entre elles et d'autres, voilà, qui se complètent. Et donc, en fait, l'idée qu'on a un peu derrière, c'est que, mine de rien, c'est construit tout un récit et qu'on va essayer de narrer plus tard dans nos projets futurs. D'accord, ok. Et la part d'autobiographie dans ces choses-là, qui c'est qui écrit le plus, les textes, la musique ? Alors, ça dépend. Vous avez déjà une somme de trucs qui étaient déjà créés quand tu fais la terreur parce qu'il y avait déjà un projet. Mais du coup, on va dire actuellement quoi, c'est quoi la créatrice un peu ? Alors, actuellement, en fait, avant, c'était le premier texte qui était créé par mon frère et qui était écrit par mon frère. David, et je faisais la musique dessus ou inversement. Et là, du coup, maintenant, c'est Damien qui écrit beaucoup. Et donc, que ce soit Damien, Jérôme ou moi, on amène une idée de mélodie ou une idée de riff. Et après, le groupe brode autour, en fait. Après, bon, il y a des choses qui ne passent pas, donc on est au placard. Et puis voilà, en fait, dans le groupe, si tu veux, on veut que ce soit unique, que tout le monde aime le morceau. D'accord. Et on revient à l'espèce de banque de paroles, de banque de riffs et de mélodies. Et puis, on écrit ensemble, on écrit en groupe. Et on... parce que, justement, dans notre groupe, même la batterie a un rôle très important dans l'écriture pour le rythme des chansons, la progression des chansons. Et il arrive que des fois, on compose des chansons en acoustique qui soient complètement réécrites après, une fois qu'on est à quatre. Tout à fait, ouais. Ok. Merci pour cette introspection sur la cuisine interne des bénévoles de riffs. C'est super d'avoir un petit peu comme ça le ressenti des artistes sur la manière dont ils travaillent. Donc, très bien. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ici à Canal G.Net. Je me présente Tilly J, animatrice. Qu'est-ce que c'est le Canal G.Net ? Je vous explique. Canal G.Net est un studio de production audiovisuelle, TV et digital. Dans cette maison de production, nous avons aussi une salle de spectacle appelée Le Prince-Land. Canal G.Net, c'est la mise en avant de votre image de Mac. Vous pouvez nous contacter au 05 90 04 88 97 ou sur notre page Facebook Canal G.Net. Notre adresse, Impasseman, Motobon, Gauzier, Guadeloupe. On est de retour sur Canal G.Net avec les Pénédrées de Fouls pour cette interview spéciale Rocking Guada. Donc, on a parlé de Pénédrées de Fouls. On a parlé des membres du groupe. On a parlé un petit peu des concepts autour des titres qu'ils créent et qu'ils développent et puis de la manière dont ils créent leur musique et de la manière dont ils composent finalement tous ensemble. Là, on va parler un petit peu d'actu, mais aussi au niveau de votre production, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui produit en tant que groupe et en tant que Pénédrées de Fouls comme chanson ou sinon c'est quoi votre actualité en termes d'enregistrement. Est-ce que vous avez des choses ? Alors, on a sorti un petit single qui s'appelle Wake Up, qui est sur YouTube, en téléchargement libre aussi, sur Spotify, Deezer. C'est un single. On a fait un petit clip aussi. Vous l'avez fait ? On l'a fait sur YouTube. Facebook, et ensuite sur les plateformes digitales, Wake Up, le titre des Pénédrées de Fouls. Voilà. Après, on fait comme tous les groupes de Goldwood, on tourne un peu dans tous les restaurants, dans tous les bars qui nous accueillent. D'accord. Voilà. On joue le 26 octobre à l'Americano. Alors, attendez, vous avez joué le 15 septembre au Princeman. C'était le premier concert de Rocky Mountain avec le Princeman. Oui, non, non. On peut revenir vif. C'est sûr. C'est une super scène d'ailleurs de Princeman, quoi. Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de ce live, un petit peu en partenariat avec le Princeman et Canalg.net ? Alors, je pense que c'est une des meilleures scènes de Guadeloupe, si c'est pas la meilleure. Ça va faire plaisir à serveur. Oui, non, mais après, dans les bars, si tu veux, tout le monde est accueillant. Mais je veux dire, les deux sont prêts vraiment, forcément, parce que t'as pas de table assise, si tu veux, t'as pas de serveur. C'est vraiment le Dieu qui t'accueille avec une grande scène. Et les gens viennent écouter un groupe de rock qui sont en mode rock, en mode rouge, j'ai envie de dire. Ils sont pas venus venir pour manger une pizza, ou voilà. Il est live, écoutez du bon son, t'as fait des bières, la scène un petit peu surélevée, etc. La scène surélevée, grande scène. Après, on a accueilli, comme des rois de partout, mais je veux dire, ce lieu-là s'y prête vraiment à serveur. Je pense que les gens qui sont venus aussi ont aimé et ont apprécié vraiment une bonne soirée rock avec vous et avec le Princeman. Donc, on regarde devant, comme on dit, c'est une clavardée du vent pour le prochain concert qui aura lieu le 6 octobre avec le groupe Nameless. Ferme la parenthèse. Donc là, que tu dépeines Dreadful, suite à la sortie de votre single Wake Up, qui est sur toutes les plateformes digitales, on le répète, c'est quoi, finalement, en termes de création, d'enregistrement ? Là, on va partir pour enregistrer 4 titres. Pour en fait, au final, les titres qu'on a entendus lors du live. Ouais, tout à fait. Super, les sons. Intéressent Dreadful parce qu'il y a vraiment de la qualité, la création vraiment sympa. Ça envoie du steak. Donc, 1 EP, 4 titres. 5 titres qu'on a déjà oubliés, donc on voudrait en faire 5. D'accord. Ok. On voudrait sortir ça. Et alors, c'est quoi ? Vous avez prévu ça passer avec qui ? C'est d'être en production locale ? Ou bien vous allez faire ça à New York City ? Non, à Los Angeles. Ouais, ouais. Non, non, ce sera à Bertrand André Court. Bertrand, ouais. On va nous enregistrer les pistes. D'accord. Et après, on enverra ça dans la famille de Damien. Cheap Noise. Cheap Noise Studio. Avec Bertrand. On salue Bertrand. Qui fait des pistes de son exceptionnel. Voilà. Il est vraiment très, très doué. Voilà. Très doué. Et après, on envoie ça mixé aux femmes de Damien. Et après, on... Ok. Donc, ça se passe avec la famille. D'accord. Collaboration. Exactement. Un petit peu, comme on sait faire aussi. Parfois, les moyens se trouvent autour de nous et c'est des compétences qu'on peut avoir. Donc, il faut juste dire, ok, super. Et en termes d'actu, donc, par rapport à vos lives, c'est... Alors, on a compris. Vous avez joué après ça. C'est quoi vos prochains lives ? Eh ben... Donc, nous, on essaye de faire des scènes un peu nouvelles. De découvrir un petit peu... Ça fait quand même deux ans, là, qu'on tourne un peu sur les scènes de Wall Street. Donc, on essaye d'étraîner un peu des nouvelles scènes ou des nouveaux concepts. De se frotter, de se mettre un peu en danger. L'année dernière, on a fait le Mangrove Festival. Ah oui. Un art physique. Voilà. Et... Devant des innocentes. C'était... Ils ont eu d'orent des innocentes en Martinique. Qu'est-ce qu'on fait en web ? Et c'était... Donc, c'était une super expérience pour nous. De se confronter à des pros, à des logistiques pros, c'était vraiment impressionnant. Et... Donc, on... Bien sûr, on continue de tourner en Wallbook. Mais... Là, on va faire le Tissons Festival à Marie-Galante. Ah, là, c'est la prochaine, là. En 2019. Il y a quand même des festivals qui se développent autour de l'Europe. Dans la Caraïbe et en Wallbook et Martinique, il y a des petites choses qui se font. Et Marie-Galante, c'est vrai qu'avec le Tissons, ils ont vraiment un outil vraiment sympa. Et il y a des artistes qui peuvent passer. Et donc, vous allez jouer là au prochain groupe. Ouais, bien. Ok. Et puis, on essaye après de... De démarcher, de jouer... Bien sûr, toujours en Wallbook et d'essayer de jouer un petit peu en dehors de la Wallbook. Ok. Et donc, on démarche pour des scènes ou des festivals en dehors de la Wallbook. D'accord. Pour l'instant, on va nous... À suivre. Ouais, ça marche. Ok. Et en termes de compos, vous êtes sur des nouvelles chansons actuellement ? Oui, tout à fait. Actuellement, vous avez combien de titres créés ? 18. C'est difficile, on va dire. Donc, il y a quand même de quoi faire. 18. On a fait 18 là, au printemps. D'accord. Et là, on en a 2 ou 3 encore en GCHR. Là, on travaille. Ok. Ça marche. 18 au printemps. Vous pouvez trouver la 7 liste dans les mêmes bords, d'ailleurs, sur la page Facebook du printemps. La 7 liste que les vignes de Redful ont déroulé devant vous le 15. Ok. Ça marche. Merci beaucoup. On va passer à des choses différentes par rapport à votre projet. Comment est-ce qu'on peut vous découvrir ? Est-ce que sur les réseaux sociaux ? Voilà, on va balancer. C'est le moment. Vous avez quoi comme réseaux sociaux ? Et aussi, est-ce que vous avez un message particulier à faire passer ce soir sur canalg.net ? Alors, vous pouvez déjà vous suivre sur la page Facebook. Donc, il faut chercher Penny Dreadfuls. C'est Penny Dreadfuls 971. Voilà. Ou sinon, vous allez sur la page, si vous êtes déjà sur printemps ou canalg.net, vous allez sur la page, vous trouvez le lien, on a mis les vidéos, etc. Donc, de toute façon, Penny Dreadfuls sur Facebook, oui. Voilà. Et puis, on a aussi un site web, donc www.pennydreadfuls.fr. C'est très simple. On va les blé quand même, pour les sourireurs. P-E-2-N-Y-D-R-E-A-D-F-U-L-S.fr. Et là-dessus, vous avez tous les liens sur Instagram, Twitter. Vous êtes à fond dans le digital. Pas forcément à fond, mais on essaye d'utiliser un petit peu tous les supports et de donner des petites infos. On se sert surtout d'Instagram pour la vie un peu à l'intérieur du groupe. Voilà, le côté un peu off. Donc, ça, c'est sympa. Et puis, bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de plus en plus de gens qui nous suivent, qui nous soutiennent. Donc, voilà, on aime bien les petits pouces bleus. Voir les pouces bleus. Voir les pouces bleus. Après, on peut entendre parler de vous aussi sur les pages comme Rockingguada ou les pages des restos et des bars. Voilà. Donc, on résume. Il y a le Facebook, le YouTube, l'Instagram, le Twitter et le web. Voilà. Ok, ça marche. Et vous avez un message particulier à faire passer pour les fans de Rockingguada, de CanalJet.net, ou pour les fans de P-Dreadful éventuellement. Bouger à tous les concerts. Voilà. Vous connaissez de plus en plus d'autres. Et puis on vous aime. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Je voudrais remercier tous les fidèles qui suivent. Parce que la Guadeloupe est de plus en plus une terre de rock. Et voilà. On oeuvre tous pour ça. Les autographes, comme vous avez des fois acheté un truc à manger. Non, non, non. Ça va bien. Ah oui. Demandez-leur des autographes. Ils sont super, les P-Dreadful. Avec Damien et Christophe, les P-Dreadful. Rockingguada et CanalJet.net. C'était l'interview ce soir suite au concert du 15 septembre. Enorme. Rockingguada et CanalJet.net. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 ...